La COVID nous paraît déjà bien loin, mais il y a pourtant quelques mois à peine, la pandémie est encore omniprésente dans nos médias. On peut dire sans hésiter que l'une des figures de proue de la vulgarisation médicale et scientifique durant cette période a été la docteure Joanne Liu. Je me souviens avoir été renversée par son flègme lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle au printemps 2020. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son parcours a de quoi impressionner et le mot est faible. Docteur Joanne Liu est pédiatre urgentiste au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et professeure adjointe de clinique au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. De 2013 à 2019, elle a présidé Médecins sans frontières, l'une des plus importantes organisations humanitaires au monde, ce que fait d'elle la première Québécoise à occuper cette fonction. En 2015, Joanne a même figuré dans la liste des 100 personnes les plus influentes de la planète selon le magazine Time. Au fil de sa carrière encore très active, elle s'est vue récompensée de nombreux prix prestigieux, soulignant son implication majeure dans la communauté québécoise et internationale. Aujourd'hui, Joanne parcourt encore le monde entier pour prêter main forte aux équipes de Médecins sans frontières lors de catastrophes humaines ou environnementales, ce qui lui confère un regard et un recul absolument pertinent sur les grands défis auxquels nous faisons face comme société. Nous avons discuté ensemble de questions aussi cruciales que les migrations, la qualité des soins aux aînés et la dignité humaine, mais aussi plus personnelles comme le statut social, la valeur du travail et la pression familiale. Dans ce sixième et dernier épisode de la série Balado, on peut dire qu'ambition individuelle et collective ne font qu'un. Bonne écoute. Bonjour Joanne, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. D'abord, j'ai envie de te demander, tu as été surprise lorsqu'on t'a approché pour participer à un balado au sujet de l'ambition? Relativement surprise. Souvent, c'est plus sur… on me demande de plus parler par rapport aux crises internationales, par rapport aux aux prises de position de l'organisation dans laquelle je faisais partie, ou quelquefois on me parle aussi de leadership. Donc, c'est souvent les sujets pour lesquels je suis interviewée. Effectivement, ça sort un peu du cadre habituel, mais est-ce que toi, personnellement, tu te considères comme une personne qui est ambitieuse? Oui, mais pas dans le sens personnel. Je pense que j'ai des ambitions collectives. Puis je pense que, comme tout le monde qui travaille dans le travail humanitaire, on a des ambitions que… On veut que les gens qui sont dans des situations improbables de souffrance soient allégés de ces souffrances-là pour pouvoir se projeter dans le futur. Moi, c'est mon ambition que j'ai depuis toujours. C'est par rapport à ça. Donc, c'est très jeune que tu as décidé de faire carrière, ou en tout cas que tu envisageais être au service des autres, puis carrément d'aider à titre même de médecin. Je pense que ça te vient quand même de ta jeunesse, cette fibre-là, de vouloir faire la différence dans le monde. En fait, oui, c'est relativement tôt. Je veux dire, quand j'étais adolescente, j'ai eu comme tout bon adolescent, adolescente, je veux dire, ce que j'appelle une crise existentielle, le sens de la vie. Puis, j'étais quelqu'un qui était relativement doué à l'école. Et puis là, tout le monde me dit, mais tu vas devenir médecin, puis ça va être comme ça. Comme si ton chemin était déjà tracé. Puis là, j'ai dit, bien non, je ne viendrai pas médecin, puis je n'ai pas envie d'avoir une piscine creusée, puis je n'ai pas envie d'avoir une grosse maison. Ah, c'est ça que tu as associé à la médecine à l'époque. Quand on était jeunes, parce que moi, j'ai vécu à Québec, je me rappelais quand j'étais tout petite, puis on passait devant une maison, on disait toujours, ah, ça, ça va être la maison d'un médecin ou d'un avocat. C'était comme ça dans les années 60-70. Et donc, du coup, moi, c'était ça. Je n'associais pas ça à l'engagement, à l'engagement sociétal, au bien commun comme tel. Puis c'est vraiment en lisant, puis en m'espérant de différentes lectures que là, je me suis dit, bien non, je peux aller dans cette voie-là, puis je peux aussi contribuer au bien collectif. C'est intéressant parce que, d'entrée de jeu, tu as dit que tu avais davantage d'ambition collective, et puis pas tant d'ambition individuelle, mais est-ce que ça revient au fait que peut-être plus jeunes, justement quand tu envisageais cette carrière de médecine ou quand les gens t'en parlaient, est-ce que tu as tendance à associer la notion d'ambition au succès matériel que certains peuvent atteindre? Pas nécessairement, mais c'est surtout plutôt au succès personnel, puis aux égaux surdimensionnés qu'on rencontre par la suite. Donc c'était plutôt ça qui, à quelque part, ne m'attirait pas. Donc j'avais vraiment... pour moi, en tout cas, c'était important de contribuer à la collectivité. C'était une façon aussi, et je le dis souvent, c'était une façon de redonner à ce que j'avais eu, parce que moi, je veux dire, je suis un produit de la migration. Mes parents sont arrivés dans les années 50, puis dans les années 50, on avait... Quand tu ressortais de la communauté chinoise, c'est soit tu ouvrais un restaurant, soit tu avais une blanchisserie. Mes parents ont choisi le restaurant avec mes deux oncles, puis ils ont ouvert un restaurant dans la ville de Québec. Et j'ai eu la chance, puis je pense que c'est ça que les gens oublient, parce que c'est tellement un sujet qui vibre présentement, surtout les tribunes au Québec, mais dans le monde, c'est l'enjeu de la migration. Et moi, mes parents n'avaient pas de talent particulier, mais c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, 60 à 70 heures, 80 heures, semaine. Et ce que mon père et mes oncles nous ont inculqué, c'était de travailler fort. Mais le fait qu'ils ont travaillé fort a fait que moi, j'ai grandi dans un pays qui a la paix, un pays du G7, puis j'ai eu accès à la santé, aux soins de santé, puis j'ai eu accès à l'éducation gratuite. Puis si ce n'était pas de ça, je ne serais sûrement pas médecin aujourd'hui. Puis quelle est la plus grande leçon que tu as appris tes parents? Est-ce que c'est vraiment la leçon de travail? Oui, je crois qu'en grande partie, c'est le travail et l'intégrité dans le travail. Ça, c'était une chose que vite on a appris, parce que notamment mon père, lui, il n'était pas à l'avant, il ne faisait pas le service, il était cuisinier. Il y avait une chose qu'il m'avait dit assez rapidement, c'est tu paies bien tes employés, puis tu les nourris. Il n'y aura pas de fraude, les gens vont rester. Puis ce qui était étonnant, c'est que les serveuses, parce que quasiment, je pense que tous les gens qui étaient au service à la table, c'était des femmes dans ce temps-là, sont restées au restaurant pendant plus de 30 ans. En fait, elles m'ont vu grandir et ont été très, très, comment dire, très attachées au restaurant et très fidèles au restaurant. Et c'est le respect que mon père a toujours eu pour ses employés, de bien les traiter et de s'occuper d'eux. Donc, tes parents ont fait le choix de quitter la Chine pour venir s'établir ici au Québec pour que, justement, vous puissiez avoir accès aux soins de santé, à une éducation qui soit gratuite. Donc, te donner une meilleure chance dans la vie qui a permis, effectivement, ton parcours, notamment en médecine. Puis est-ce que ce n'est pas, justement, cet appel à l'amélioration des conditions de vie, au dépassement de soi qui est aussi au cœur des valeurs que t'ont inculquées tes parents en lien avec le travail? Puis est-ce que ce sont des valeurs qui t'ont par la suite suivie dans ton parcours professionnel? Moi, je pense que ce n'est pas aussi sophistiqué que ça dans notre analyse des choses. Mais c'est sûr qu'il y a un poids énorme quand tu es la première génération de migrants qui naît dans un nouveau pays. Puis je me rappellerai toujours que moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, ma colocataire était en sociologie. Elle étudiait en sociologie. Et son sujet de maîtrise était pourquoi les premières générations nées au Canada d'origine chinoise sont si performantes à l'école. Puis régulièrement, les gens disent, oui, les Asiatiques sont donc intelligents. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a une telle pression qu'au final, on surperforme jusqu'à un certain point. Et après ça, la deuxième génération, on rentre dans les statistiques canadiennes. Puis est-ce qu'il y a un pendant négatif à cette pression qui peut être imposée justement sur cette première génération? Bien, il y en a qui en souffrent. Il y en a qui en souffrent. Ils appellent ça les mères-tigles, Tiger Mom. Oui, jusqu'à un certain point, parce que moi, j'étais chanceuse, j'avais de la facilité à l'école. Mais je pense que j'imagine quelqu'un qui a un petit peu moins de facilité, qui aurait des difficultés d'apprentissage. Avec cette pression-là, ça devient vite, vite difficile. Oui, effectivement. Puis est-ce que tu as senti une pression de la communauté aussi pour réussir? Est-ce que tu t'identifies ou tu t'es identifié justement plus jeune à la communauté chinoise qui s'établie au Québec puis qui doit justement prouver qu'elle a sa place ici? Est-ce qu'il y a ce genre de pression-là qui peut être ressentie à un moment donné ou à un autre de ton parcours? Probablement que je ne le formulerais pas comme ça, mais c'est sûr qu'être différent crée un comportement. Donc, moi, j'étais longtemps à la salle petite chinoise de ma classe. Et donc, du coup, tu te retrouves différente. Puis moi, je me rappelle de m'être très, très jeune. Je suis différente. Et donc, si je suis différente, c'est pas vrai que je vais être moins bonne. Je vais être meilleure. J'étais tellement bonne à un moment donné que j'étais même la meilleure en religion, même si je ne suivais pas les cours de religion. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. C'était quelque chose qui était rendu quasiment... Mais est-ce que c'était une pression, justement, que tu te mettais sur tes épaules ou est-ce que c'était vraiment un sentiment, justement, de vouloir te surpasser, de vouloir chercher constamment carrément l'excellence de ce que tu nommes, c'est de toujours atteindre des sommets ou être la meilleure? C'était pas autant... C'était pas formulé comme ça. Moi, dans ma tête, c'était que je suis différente. Si je suis différente, je ne peux pas être en bas de la moyenne. Il faut que je sois au-dessus de la moyenne. Je ne voulais pas me démarquer. J'étais déjà différente. C'était notoire, là. Je veux dire, j'ai un phénotype différent. Donc, je n'étais pas pour me démarquer, en plus, en étant un cancre à l'école. J'étais pour être très bonne à l'école. Puis, est-ce que c'est toujours avec cette espèce de chême de pensée qui t'a menée par la suite lors de ta carrière, qui est vraiment exceptionnelle? Tu as été la première Québécoise à présider, à diriger Médecins sans frontières. Tu as été nommée parmi les personnalités les plus influentes du magazine Times. Donc, tu as quand même marqué plusieurs étapes. Tu t'es distinguée énormément sur le plan professionnel. Est-ce qu'il y avait toujours cette petite voix en toi qui résonne depuis ta jeunesse en ce sens-là? Pas vraiment. Parce que je pense que quand j'ai été dans les fonctions de la présidente internationale de Médecins sans frontières, c'est parce que les enjeux étaient tellement énormes. Puis, à un moment donné, à enjeux énormes, ça demande aussi des réponses énormes, des solutions hors normes. Donc, c'était plus dans cet effet domino-là. Puis, qu'est-ce qui t'a fait? Quel a été l'élément déterminant ou déclencheur qui t'a poussé à faire le saut entre la médecine ici au Québec et la volonté, justement, d'aller... Je sais que tu as fait plusieurs missions internationales qui ont précédé ton arrivée plus officielle à Médecins sans frontières. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de vraiment vouloir faire la plus grande partie de ta carrière à l'international? Mais juste pour clarification, moi, je suis rentrée en médecine pour faire Médecins sans frontières. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai développé une fois que j'avais fait mon cours de médecine. Exact. Et même, dans le fond, c'était ton objectif dès le moment où tu as choisi d'être... Parce que peut-être qu'on peut revenir en arrière. En fait, tout à l'heure, tu disais que, justement, la médecine t'associait ça davantage à une espèce de réussite matérielle ou, en tout cas, cette recherche-là. C'est un peu le stéréotype que tu avais dans ton enfance ou dans ton adolescence à Québec. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit que non, la médecine, ça pouvait aussi être un outil pour, justement, atteindre cette espèce d'ambition collective dont tu parlais tout à l'heure, de pouvoir faire la différence, d'aider, d'avoir vraiment une mission humanitaire qui soit au cœur de ton travail au quotidien? Moi, assez tôt, j'ai beaucoup cru à ce que j'appelle en l'engagement. Et j'ai beaucoup cru aussi à vivre en collectivité. Et donc, c'est pour ça que quand j'étais adolescente à 17 ans, j'ai arrêté l'école. Puis, je suis allée faire le programme de Katimavik, où on a des... C'est à peu près une dizaine ou une douzaine de jeunes qui vivent ensemble entre l'âge de 17 ans et 21 ans et qui travaillent bénévolement. Bien, on gagne un dollar par jour. C'est très symbolique, là. Oui, c'est ça. Et on fait ça pendant neuf mois. Donc, moi, j'ai joint ce programme-là canadien. Et par la suite, j'ai fait le programme qui s'appelle Carrefour canadien international, qui est un séjour en coopération internationale en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai fait la version groupe. Quand on était parti, un groupe de six Québécois. Et j'ai fait ça. Je m'étais enregistrée, j'avais 18 ans. Puis, il fallait avoir 19 ans quand on partait. Je venais juste d'avoir 19 ans quand je suis partie. Puis, est-ce que ça faisait longtemps que tu avais ciblé ce programme-là, tout de suite après Katimavik? D'ailleurs, où est-ce que t'ont mené ces différentes missions-là? Bien, pour Katimavik, c'était au Canada, là, quand on s'est retrouvés dans le nord de l'Ontario. Dans les communautés autochtones? Non, non, malheureusement. C'était mon grand désarroi, ça. Parce que, oui, j'espérais pouvoir aller plus dans le Grand Nord. Mais là, je me suis retrouvée... Je me suis retrouvée à aller dans le nord de l'Ontario, en région rurale à Québec, puis en Colombie-Britannique. Donc, j'ai eu une petite déception. Donc, je pense que c'était pour ça. Je pense que c'est inassouvé mon désir d'aller travailler en communauté très loin. Puis là, c'est comme ça que j'ai rejoint Carrefour-Canadien international. Et là, je suis passée trois mois au Mali, en Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment là que je pense que les choses se sont cristallisées. Parce que je me suis dit, ah, bien, je vais revenir ici travailler. Puis quand je regardais les gens, je me suis dit, ah, il y a sûrement des besoins. Il y avait des enfants partout. Puis moi, je vais devenir médecin pour venir travailler ici. Donc, c'est vraiment en constatant sur le terrain des besoins criants que là, tu as pu faire le lien avec la médecine que tu avais laissée de côté un peu dans ta réflexion professionnelle? Oui. Puis je pense que de toute façon, les réflexions professionnelles qu'on a quand on est adolescente sont quand même aussi un petit peu... Je veux dire, c'est plutôt des conceptualisations qu'on se fait presque mythiques. Je pense que quand on est dans le cours de médecine, ça prend une toute autre tournure. Mais oui, c'est un peu comme ça. C'est intéressant. Quel conseil tu donnerais justement aujourd'hui à des adolescents qui se questionnent, qui envisagent la médecine, par exemple? Bien, tu sais, la médecine, c'est quand même un drôle de profession jusqu'à un certain point. Moi, on me dit, puis j'espère que ce n'est pas vrai, qu'une grande partie des gens qui rentrent en médecine, c'est pour le statut, le statut sociétal. Je trouverais ça bien, bien dommage que ce soit vrai. Et j'espère que les gens vont encore en médecine parce qu'ils ont envie de faire un acte médical pour soigner un humain qui a une souffrance X. J'espère encore que c'est ça, puis qu'ils le font dans la dignité, puis qu'ils le font aussi dans leur engagement par rapport à la guérison. Donc voilà, c'est mon souhait. C'est quelque chose qui est répandu, selon toi, cette espèce de pensée justement à l'effet que les gens qui se lancent aujourd'hui en médecine le font pour acquérir un certain statut social. C'est quelque chose qui est répandu comme réflexion dans le domaine médical à l'heure actuelle? Moi, je n'ai pas lu ces articles-là, mais on m'a dit ça récemment. Donc, dans les gens qui ont été nouvellement acceptés pour qu'ils ont répondu à des sondages, que ça faisait en tout cas partie des considérations. Tu as nommé la performance. C'est un mot qu'on associe souvent à la médecine, aux études en médecine, mais aussi à la carrière médicale par la suite. Est-ce que tu crois que c'est... Évidemment, on souhaite effectivement avoir une prise en charge qui soit adéquate, mais est-ce que tu trouves qu'on met trop de pression sur les futurs médecins ou est-ce qu'il y a trop de pression en médecine de nos jours? – Je pense qu'il y a une pression générale dans notre société aujourd'hui avec une attente de performance de tous et chacun. Et je ne veux pas dire que c'est plus... Moi, je veux dire, ce serait bien mal appris de ma part de faire ce genre d'énoncé-là quand, en fait, je ne connais pas beaucoup d'autres milieux Moi, j'ai navigué toute ma vie dans le milieu médical, mais des fois, quand j'écoute des conversations de certains collègues, je crois qu'il y a quand même une anxiété de performance dans tous les milieux aujourd'hui. Il y a cette attente-là et je pense que ça crée beaucoup d'anxiété dans notre société. Donc, on est un peu dans cette espèce de dynamique-là où il y a une attente de résultats et quand ce n'est pas là, puis quand ce n'est pas chiffrable ou quand ce n'est pas mesurable, on a l'impression que ça n'existe pas. Je mets l'accent là-dessus parce que des fois, des fois, je trouve que je trouve ça dommage, ces raccourcis-là parce que dans l'humanitaire, il y a une chose, il y a des trucs qui... Oui, tu peux soigner quelqu'un, oui, tu peux apporter de l'eau, oui, tu peux creuser des latrines pour qu'il y ait accès à des sanitaires dans des camps de réfugiés, mais il y a une chose qui se mesure mal puis qui est essentielle, c'est le respect de la dignité des gens et ça, ça revient régulièrement chez les gens auxquels on prétend pouvoir apporter des soins ou pouvoir répondre à leurs besoins et ça se mesure difficilement, le respect de la dignité ou la restauration de la dignité, mais c'est fondamental, c'est fondamental et je me rappelle quand j'étais dans les camps de réfugiés, en grande partie syriens, en 2014-2015, et puis j'étais en Grèce puis j'ai demandé à une mère, je lui ai dit, pourquoi vous avez quitté la Syrie? Elle me regarde puis elle fait les yeux blancs, elle m'a dit, bien, c'est parce qu'on meurt à tous les jours en Syrie. Puis là, tu te dis, ouh, la mauvaise question. Puis après ça, elle me regarde puis elle pose puis elle dit, mais si j'avais su qu'à tous les jours, ici, dans ce camp-ci, ma dignité humaine aurait été bafouée, j'aurais préféré mourir sous les bombes en Syrie. Et pour moi, c'est ça que je pense que des fois, on occulte, c'est qu'on se tarde de tous ces indicateurs-là mesurables et on en fait l'éloge et à quelque part, on ne se préoccupe pas de comment les gens se sont sentis dans le processus. S'ils se sont sentis dérobés de leur dignité humaine, c'est qu'on n'a vraiment pas fait une bonne job. D'ailleurs, en ce sens-là, on t'a beaucoup entendu dans les médias, évidemment, pendant la pandémie, ici au Québec, notamment, traiter de la question de la dignité aussi des personnes âgées dans les CHSLD, par exemple. Est-ce que c'est un peu le même principe pour toi, c'est-à-dire que c'est difficile à quantifier, à mesurer, mais que c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez en considération, cette notion de dignité, même dans les soins de santé ici, chez nous? Absolument. Absolument. C'est vraiment... Il y a quand même un angle mort assez important à ce niveau-là, dans le sens que moi, je suis sur différents conseils, différents comités aviseurs national ou international sur la prise en charge et la préparation aux pandémies, puis il y a quand même l'immense angle mort que, notamment pendant la première vague, on a fait ce qu'on appelle l'isolement renversé, c'est qu'au lieu d'isoler les gens qui étaient infectés ou en complément d'isoler les gens qui étaient infectés, on a isolé les gens qui étaient vulnérables. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on fait encore aujourd'hui jusqu'à un certain point. Et donc, du coup, ça fait qu'on a ce qu'on appelle un principe de réciprocité à mettre en place, c'est que si t'isoles des gens, tu dois t'assurer qu'elles sont notamment des personnes âgées, qu'elles sont nourries, donc qu'elles ont accès de l'eau, qu'elles ont accès des aliments qu'elles sont capables de manger, qu'elles soient stimulées cognitivement, intellectuellement, socialement. Et c'est ça, c'est ce raccourci-là, c'est cette chose-là qu'on n'a pas fait. Et donc, je crois qu'il faut quand même le rappeler que dans la première vague au Québec, près de 5 000 personnes, voire plus, sont décédées, isolées, quelques-unes qui sont mortes dans des conditions atroces, de faim, de soif, dans des couches chouillées. Pays du G7, on fait partie des pays qui ont subi ça, qui ont eu à répondre de ça. Alors qu'on a tout ce qu'il faut collectivement pour pas que ce genre de choses arrive chez nous. Jusqu'à un certain point, mais c'est surtout que moi, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que, un, cette histoire-là qui nous est collective n'est pas suffisante aujourd'hui pour apporter les changements nécessaires aujourd'hui dans des lieux de vie des personnes âgées. Et qu'à chaque fois, il faut se rebattre, se battre pour ça. et il faut quand même se conscientiser sur le fait qu'on est une population vieillissante, on ne se remplace pas, on a une pyramide d'âge inversée et que les personnes âgées vont falloir vraiment les traiter de façon, avec dignité. Puis c'est quand même, si vous faisiez un sondage de façon générale, dans ce cas, ma génération qui a entre 50 et 70 ans, on dit tout, non, on ne veut pas aller là, c'est quoi la solution de rechange? Et parce que c'est la chose de base, la dignité. C'est comme, c'est, comment elle s'appelle dans Maya Angelou qui disait toujours, personne ne va se rappeler ce que vous l'avez dit, personne ne va leur se rappeler ce que vous l'avez expliqué, mais ils vont toujours se rappeler comment vous les avez fait sentir. C'est la base. C'est très bien dit, mais comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour changer le paradigme? Parce que tantôt, tu as dit, on a encore ces réflexes-là aujourd'hui, puis ce n'est pas seulement ici au Québec ou au Canada, c'est un peu la même chose dans d'autres pays, soi-disant développés. Comment est-ce qu'on fait justement pour mettre la dignité au cœur de notre action? – Bien, en partie, il y a des éléments de réponse. Moi, je n'ai pas la recette parfaite, mais il est clair qu'il faut que les gens qu'on prétend aider soient consultés dans le processus. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle un peu la... Il y en a qui utilisent le terme décolonisation de la santé ou de l'aide, mais il est important que cette approche-là paternalistique soit mise de côté et que les gens qui sont les premiers intéressés soient, fassent partie de la consultation et de la prise décisionnelle. C'est vraiment la base. Tu sais, par exemple, je vous donne un exemple parce que c'est sûr, ça va être loin de l'histoire, mais il demeure que quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, en République démocratique du Congo, c'est dans le centre de l'Afrique où on est arrivé... Ça, c'est après la grosse épidémie d'Ebola en 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, celle de 2018-19 en République démocratique du Congo. Là, le monde est débarqué en République démocratique du Congo. On ne se fera pas faire la même chose qu'on s'est fait faire il y a quelques années. Et donc, les grosses Land Rover, des voitures blanches qui sillonnent toutes les routes, on recherche les gens qui ont de l'Ebola, on veut les mettre dans des centres d'Ebola. Et à tous les jours, on se fait caillasser. À tous les jours, on se fait lancer des roches. Et deux fois, nos centres d'Ebola se sont fait brûler. Et c'était assez clair. Les gens nous disent, nous, honnêtement, l'Ebola, oui, c'est un problème. Il y a quelques cas, bien sûr. Mais honnêtement, c'est... Nous, à tous les jours, nos enfants meurent de malaria, puis de pneumonie, puis de DRS. Et nous, ça fait 15 ans qu'on demande de l'eau. On ne demande pas des centres d'Ebola, on veut de l'eau. On veut de l'eau propre. Et c'est aussi simple que ça. C'est que si on ne demande pas aux gens quelle est leur préoccupation première, qu'est-ce qui doit être répondu en temps et en heure, en aussi répondant à autre chose, ça va être très, très difficile. Très difficile que les gens embarquent. Puis on dit toujours la réponse communautaire fait partie de la réponse. Puis je crois que l'exercice le plus important qui a été fait, c'est l'étude sur 177 pays qui ont regardé quels ont été les pays qui ont le mieux répondu à la COVID-19. Il y avait deux ingrédients. Il y avait la confiance, la confiance envers les autorités, la confiance entre les individus et la participation des communautés. Donc vous, en tant que mairesse, vous savez ça, vous comprenez bien ça. Si on veut qu'il y ait une chance à une action collective qu'elle marche, il faut que les communautés qui sont affectées fassent partie de la solution. C'est la base. Totalement. Puis je le dis souvent moi-même, la confiance, c'est à la base de tout. On ne peut pas envisager une participation citoyenne, encore moins une mobilisation s'il n'y a pas le lien de confiance qui précède le tout. Donc tout à fait en phase également avec cette façon de voir les choses. Et concrètement, au Québec, au sein de notre système de santé, comment est-ce que cette approche-là pourrait être implantée? Le fait d'avoir toujours les communautés au centre, des actions, des décisions, parce qu'il y a des gens qui préfèrent l'avocat du diable puis dire, ouais, mais là, quand on consulte, parce que moi, je me le fais dire aussi en tant que mairesse, quand on consulte, on ne prend pas des décisions puis ça allonge les processus, puis c'est plus long puis c'est plus difficile à opérationnaliser. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs de cette vision-là? Je veux dire, je pense que moi, ce que j'ai appris, en tout cas, en étant à la tête de médecine sans frontières, c'est que des fois, il faut ralentir pour pouvoir aller plus vite après. et ce ralentissement-là, c'est quand on parle aux gens qui sont affectés, qu'on prend le temps de prendre le pouls, pas a posteriori, mais en amont, pas en aval, mais en amont. Exact, parce que ça prend pas mal plus de temps régler des problèmes qui ont été causés parce qu'on n'a pas nécessairement pris la bonne décision à la base parce qu'on a voulu aller trop vite. C'est ça, rétro-pédaler, c'est toujours un petit peu pénible. Puis par exemple, on regarde aujourd'hui comment ça qu'on se bat encore pour le principe de Joyce Echaquan d'être adopté dans tous nos centres de santé. Parce que c'est carrément ça, c'est l'approche dont on parle en fait, de vraiment mettre les communautés au centre de la pratique puis des façons de guider notre action concrètement. Oui, tout à fait. Donc, c'est juste que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple important. On vient de passer il y a quelques jours la sorte d'anniversaire de la mort de Joyce Echaquan et encore là, il y a eu des rallies, il y a eu des veilles et on est encore en train de se battre pour le minimum. Une question plus large qui va mener à la conclusion de notre entretien. Joanne, tu as fait la plupart de ta carrière à l'international, donc tu as quand même un certain recul par rapport au Québec puis je suis curieuse de savoir quel regard de façon générale est-ce que tu portes sur notre société? Quel regard, quelle grande question. Différentes choses. Je vous dirais que la COVID-19 a été quand même, parce que moi, je l'ai passé en grande partie ici, la période de la COVID-19. Ce que j'ai trouvé notoire, c'est le fait que, notamment pendant la première vague, quand il y avait eu l'appel « Je contribue », 60 000 Québécois ont dit « Je suis présent ». Et je pense qu'on oublie toujours comment le Québécois est généreux, comment les Québécois veulent s'aider entre eux. Et plusieurs étaient extrêmement déçus de ne pas avoir été appelés. C'est vrai. Nous, on en recevait des messages à ce moment-là. J'étais députée puis on se faisait contacter très, très régulièrement par des gens, effectivement, qui n'avaient pas été choisis pour suivre les différents programmes ou pour aller aider puis à savoir est-ce qu'il y avait une autre possibilité d'aller prêter main forte. C'était assez impressionnant de notre point de vue également, la vague de solidarité qui a soufflé sur le Québec à ce moment-là. Et donc ça, pour moi, c'est le point le plus positif par rapport à ce quand je regarde les Québécois ou les Canadiennes, c'est ce qui a fait la différence ici pendant la COVID-19. Ce n'est pas autant les mesures qu'on a mises en place, malgré qu'elles ont fait une différence, il ne faut pas mal me citer, mais c'est les gens. C'est les gens, c'est leurs valeurs, c'est leur sens de solidarité, leur sens de s'aider entre eux. Tout le monde a fait quelque chose pour quelqu'un d'autre pendant cette période-là. Puis moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir parce que tout le monde pense qu'on est des égoïstes, tout le monde pense que ça ne nous affecte pas qu'est-ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas vrai. Mais je pense que les gens ont besoin pour pouvoir se sentir solidaires, soient capables de faire des gestes de solidarité. Il n'y a rien de pire qu'une fois que tu as été ému par une situation que tu n'as pas l'impression que tu peux faire quelque chose de le traduire en gestes concrets. C'est important de le traduire en gestes concrets, sinon tu as l'impression que c'est... c'est un sentiment qui est perdu, qui est mal exploité. Donc, pour moi, c'est mon regard, c'est qu'on a une société ici qui est consciente de tous ses privilèges, qui est consciente, qui fait partie de cette part de la planète-là qui est nantie, puis qui a envie aussi de faire sa part pour la collectivité. et donc, moi, c'est ce regard-là que je sais qu'on a un potentiel énorme ici, puis je pense qu'il faut donner des avenues pour pouvoir l'exploiter, pour que les gens puissent traduire ces sentiments-là de solidarité en gestes concrets. Si on regarde juste des exemples, il y a plein de, je pourrais dire, de ce que j'appelle de gestes citoyens comme maires au front qui se manifestent régulièrement, mais dans différents, dans différentes sphères. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire un petit peu, rencontrer ce qu'on appelle les grassroots, donc les gens qui partent de la communauté, ces gestes-là communautaires avec ce qui part de plus de nos assises politiques ou institutionnelles, puis arriver au même point pour aller ensemble dans la même direction, pour que tout le monde y trouve son compte, pour que tout le monde trouve, je ne sais pas, si ça soit l'accès aux soins, que ça soit des gestes de collectivité pour diminuer l'accélération des changements climatiques, c'est tous ensemble. Effectivement, puis on a tout ce qu'il faut, en fait. Ça me rappelle, récemment, j'étais avec plusieurs autres homologues, maires et maires dans le cadre d'un sommet sur l'itinérance qui a été organisée à Québec, justement, ta ville natale. Et on a eu l'occasion d'entendre des conférenciers de la Finlande qui sont venus nous présenter leur approche qu'ils ont développée depuis quelques décennies, qui est l'approche du logement d'abord pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance, puis aider à une transition qui soit durable. Puis les résultats ont été vraiment probants. En quelques années, il y a eu une diminution drastique du phénomène de l'itinérance en Finlande. Puis c'est exactement ce qu'ils nous ont dit parce qu'en amont du sommet, ils ont eu l'occasion de rencontrer toutes sortes de groupes communautaires qui provenaient de différentes régions, puis ils nous ont carrément lancés à la fin de leur exposé qu'ils n'avaient jamais vu une société qui avait autant tous les outils en main comme le Québec pour pouvoir agir puis pouvoir trouver des solutions puis d'agir rapidement pour inverser la tendance. Donc je trouve que ça rejoint beaucoup ce que tu dis. On a comme une force qu'on ne réalise pas nécessairement, mais qui s'exprime souvent dans des moments très précis. C'est toute cette espèce d'esprit de communauté qui crée la solidarité puis la fameuse confiance aussi à laquelle tu faisais référence. Mais c'est précieux puis il faut trouver une bonne façon de pouvoir l'exploiter pour atteindre nos objectifs, mais surtout relever les défis qui sont les nôtres. Donc merci pour ta réflexion, Joanne, puis j'ai envie en fait de te lancer une dernière question en terminant. Si tu avais un grand vœu à faire pour le Québec, ce serait lequel? Un grand vœu pour le Québec? Bien, j'aimerais que le Québec se fasse confiance. C'est très bien dit. Merci encore d'avoir été avec nous, Joanne. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501